Parlons maintenant des animaux en danger critique d'extinction. Au Kenya, des équipes s'apprêtent à déplacer des rhinocéros. C'est la dernière fois qu'on avait tenté de le faire dans ce pays. Tous les rhinocéros étaient morts. Est-ce qu'il y a toujours un danger lorsqu'on déplace des animaux sauvages? On va en discuter avec Carl Fournier, directeur aux soins animaliers au Zoo de Grambay. Merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait très plaisir. Tant mieux, nous aussi. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les déplacements sont complexes? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des animaux qui sont tellement massifs. Un rhinocéros noir, dont l'espèce qu'on parle actuellement, le poids va être situé aux alentours de la tonne, donc au-dessus de 1000 kilos. Et c'est très complexe, donc il faut les pourchasser pour les anesthésier. Une fois qu'ils sont anesthésiés, ils vont se déplacer sur une certaine distance. Comme il y a des points d'eau, il y a toujours un risque qu'ils peuvent tomber dans un point d'eau, qui peuvent tomber dans un trou ou autre, donc ça rend très complexe le déplacement. Généralement, ce n'est pas la première fois que ça se fait des déplacements. En 2018, effectivement, ils ont eu beaucoup de difficultés, il y a eu plusieurs pertes, mais auparavant, il y a plusieurs déplacements qui avaient été faits avec énormément de succès. Ah oui, c'est beau à voir aussi ces images-là. Et en ce qui concerne ces rhinocéros-là au Kenya, pourquoi on doit les déplacer? Comment on va les aider? Ce qui arrive, c'est que le Kenya, c'est un des pays en Afrique qui veulent justement favoriser cette espèce qui est en danger critique d'extinction. Donc, eux, on ramène dans les années 70-80, il y en avait moins que 300. Maintenant, il y en a un peu plus que 1000. Et ils aimeraient amener la population au-delà de 2000 pour créer une diversité génétique, donc toujours dans le lit de faire de la préservation. Par contre, dans les trois parcs principaux, les parcs nationaux qu'ils ont actuellement, il y a une surpopulation. Ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir des combats entre les morts. Ce sont des animaux qui sont plutôt solitaires. Et bien entendu, ils peuvent avoir des mortalités. Et là, actuellement, c'est que ça l'affecte la reproduction. Donc, ils ont atteint un certain plafond. C'est pourquoi ils veulent relocaliser certains individus pour continuer à accroître la population dans leur pays. Donc, les êtres humains aident beaucoup à ces espèces-là qui sont menacées de disparition. On peut vraiment leur venir en aide? Oui, effectivement. En fait, la plus grande menace pour ces animaux-là, c'est l'être humain. Mais en même temps, leur salut passe par l'être humain. Oui, par le braconnage, mais aussi par la perte des habitats, la fragmentation des habitats. Et en même temps, on est leur plus grande menace, mais aussi en même temps, on est leur plus grand soutien. Donc, oui, on doit intervenir pour venir les aider. Et les déplacer de cette façon-là, on doit élaborer des stratégies afin de pouvoir perpétuer l'espèce. Et M. Fournier, est-ce que c'est vrai que c'est plus d'une espèce sur trois qui est menacée de disparition? Effectivement, il y a beaucoup d'espèces actuellement qui sont menacées de disparition. Ce sont des écosystèmes qui sont très complexes. D'où pourquoi nous, ici, au Zoo de Grimbay, beaucoup d'organisations à travers le monde vont travailler de concert, justement, pour sauver le monde animal, pour protéger le monde animal. On a besoin de ces espèces-là. Et à tort, c'est sûr que, oui, ils sont magnifiques. On aimerait ça que les générations futures puissent le connaître. Mais aussi, ils nous servent. On a besoin d'eux. Un exemple que je peux vous donner, si on parle du rhinocéros noir, c'est vraiment une espèce qui va manger, qui est herbivore, donc qui va s'alimenter de branches, de feuillus et autres. Et par son alimentation, il va venir façonner le paysage africain, mais aussi venir diversifier le type de végétaux. Et plusieurs de ces végétaux-là vont servir pour venir emmagasiner le carbone qu'on trouve dans l'atmosphère. Donc, même nous, les êtres humains, on est dépendants de ces animaux-là. On a besoin d'eux. Et ça, c'est rien qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est vraiment important de venir protéger les espèces qu'on va trouver sur notre planète. Au Québec, quelles sont les espèces qui sont menacées de disparition? Il y a plusieurs espèces. Les chauves-souris, qu'on a parlé abondamment, dont une espèce que nous, on travaille depuis de nombreuses années avec le ministère. On a d'ailleurs ici, au zoo, un refuge pour des chauves-souris. Il y a aussi les tortues à carapaces molles, qu'on va trouver maintenant seulement au lac Champlain, un autre projet auquel on travaille. On travaille aussi sur différentes... Il y a différentes espèces d'oiseaux, dont le martinerre à monarres, une autre espèce qu'on va travailler, le monarque, qui est un papillon. Donc, il y a plusieurs espèces, quand même, au Québec qui ont besoin du soutien des humains. Et c'est, entre autres, pour ça que vous êtes là, au zoo de Granby. Carl Fournier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très apprécié. Ça me fait plaisir. À bientôt. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada